Bienvenue dans la sélection CNC, la présentation du logiciel SilverCode CNC. Dans cette vidéo, nous allons continuer ce que nous avons arrêté la dernière fois, qui est juste après l'imbrication de vos pièces dans votre plaque de matériel. Avant de commencer à couper, il y a deux choses très importantes à faire. La première étant de connecter votre ordinateur de la CNC à la boîte de contrôle des drives, en appuyant sur le bouton connecte juste ici avec les deux connecteurs. Une fois que vous appuyez sur le bouton, une fenêtre va apparaître, vous énonçant les énoncés de sécurité à prendre en note et à suivre en tout temps pour éviter des dégâts sur la machine ou des blessures graves. La deuxième chose, après que vous avez connecté la machine, c'est d'aller chercher les points de référence de celle-ci grâce aux limites de proximité. Donc, pour ce faire, vous pouvez amener la machine dans le coin en bas à droite pour une opération plus rapide grâce au bouton de direction juste ici, X plus, X moins, Y plus et Y moins, ainsi que les contrôles de hauteur de la torche pour éviter une collision. Une fois que vous avez déplacé la machine proche du coin, sans être trop proche physiquement pour éviter des détections hâtives, vous la portez environ, dépendant de la configuration de votre machine, environ un pied de la limite des proximités de chaque côté en X et en Y. et ensuite, vous n'avez qu'à appuyer sur Home et sélectionner Home All pour que la machine aille chercher ses références zéro sur tous les axes. Donc, une fois que la machine a retrouvé ses références à zéro, on peut maintenant déplacer la torche pour aller chercher le coin de la plaque. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser les contrôles de direction juste ici, ainsi que la vitesse, pour y aller plus doucement ou plus rapidement. Et nous allons simplement déplacer la machine à un point virtuel qui ne sera pas le vrai étant donné que je ne suis pas connecté sur une machine. Donc, disons que le point ici en ce moment serait l'emplacement zéro de ma torche sur le coin en bas à droite de ma plaque, ou peu importe si vous coupiez une pièce simple, ce n'est pas grave, le point zéro sera toujours le coin en bas à droite. Une fois le point trouvé, je vais aller dans la section Programmes, vers la droite ici, aller dans, cliquer sur Set, et Zero All qui réinitialisera l'emplacement du programme où ce que la torche est en ce moment. Donc, vous pouvez voir, la machine s'est réinitialisée et le programme va commencer à partir du coin ici. Ensuite, une fois que nous avons le point zéro de la plaque, il est important de faire un dernier tour des paramètres de la machine pour s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreurs de programmation et ainsi éviter des ennuis fâcheux. Donc, en regardant à gauche, exemple, pour les contrôles de la torche du plasma, vous pouvez activer la torche manuellement, exemple, pour faire un test de coupe ou simplement voir si le plasma fonctionne bien. Ensuite, juste à droite, vous avez le contrôle de hauteur de la torche qui est en bleu, c'est-à-dire qui est activé, qui permet, comme vous pouvez le voir, comme l'image le représente, la torche qui va suivre la hauteur de la plaque dépendant si elle n'est pas complètement bien assise ou si vous coupez du petit, de la tôle, et bien la torche va suivre, exemple, la tôle si elle se déforme un peu à cause de la chaleur. Et le petit cône, qui est le cône de gouttes, juste ici, est le sampling, ou la médiane du voltage en lecture, du voltage de l'arc, bien sûr, qui permet une meilleure médiane si vous coupez du matériel plus épais, vu que celui-ci peut varier énormément dépendant si, exemple, dans une plaque de 1 pouce, bien le 1 pouce descend de 100 millième, des fois ça arrive, si les plaques ne sont pas tout le temps parfaites. Juste en-dessous, vous avez le dry run, qui est un peu un laissé à vide, ça veut dire que la machine ne fera que le mouvement des pièces et ne les coupera pas, donc ça peut vous donner un aperçu, voir si les pièces vont bien s'aligner dans la plaque et que la torche ne manquera pas de matériel. Ensuite, juste en-dessous, vous avez les contrôles soit du Paramax ou de l'oxy-coupage, vous ne servirez que de ces paramètres que seulement si vous faites une programmation ou l'oxy-coupage dans le CAM. Pour ce qui est du Paramax, le Touch-Off, vous assurez qu'il est toujours bien activé, ce qui permet à la torche d'aller trouver la hauteur de la plaque avant chaque perçage pour s'assurer qu'il n'y aura pas de dégâts sur les consomables si la torche perce trop proche de la plaque si elle n'a pas été justement aller faire un petit sensing de celle-ci. Ensuite, vous avez tous les paramètres de la hauteur de coupe qui vous montrent qu'est-ce qui a été programmé dans le CAM. Donc, vous pouvez voir que nous sommes à 125 ampères dans 85 livres de pression d'air comprimé. Par exemple, pour ce qui est de ça, vérifier que vous avez les bons paramètres sur votre plasma étant donné que ces paramètres ne sont pas poussés vers le Paramax. C'est très important. Vous pouvez faire un petit tour vite-vite pour vous assurer que tout est bien dans cette section. Il y a aussi d'autres fonctions qui sont disponibles pour le programme. vous pouvez ouvrir les codes G des fichiers de codes G qui ont été faits par un logiciel externe d'imbrication soit, par exemple, sur ProNestLT ou ProNest ou ProNestLTS ou même Vulcan pour les logiciels toutes les logiciels d'imbrication finalement qui font un code G vous pouvez l'importer directement de la CNC grâce à cette option ici. Vous avez aussi le Rod, CAD Importraiser qui vous permet d'importer des fichiers d'EXF ou de WG directement dans la CNC si vous n'avez pas besoin de passer par le CAD ou le CAM. Exemple, vous pouvez juste couper une simple pièce. Vous avez aussi le Reset Gcode qui est de redémarrer le programme du début comme exemple je passe sur Rod Gcode qui est le contrôle d'activation du programme. Vous avez le Feed Hold qui va suspendre le programme encore. Donc, si j'appuie sur Feed Hold mais que je voudrais recommencer le programme en coupant j'irais décocher le Dry Run ici et je pèserais sur Play encore et la machine va retourner j'ai oublié de faire le Reset juste là. Donc, je fais redémarrer le programme la machine va retourner au premier trou du programme et commencer à couper. Vous avez aussi la fonction Jump to Line qui vous permet de sauter des parties du programme que vous avez par exemple déjà coupées mais que vous les recommencez plus loin ou que finalement vous avez fait une plaque complète mais vous vous rendez compte qu'il manque une partie de la plaque et bien vous pouvez sauter ces parties que vous ne voulez pas couper en simplement appuyant sur l'option Jump to Line et cliquant sur une ligne de mouvement pointée. Vous devez, je recommande fortement de ne pas utiliser les lignes pleines de coupe étant donné que ça peut causer des problèmes mais vous pouvez complètement détruire une pièce en commençant dans le milieu de celle-ci en faisant un gros trou ce qui ira le perçage. Donc, je vais utiliser la ligne de déplacement dotée justi pointillée ensuite appuyer sur execute jump to line. La machine va donner un avertissement pour dire est-ce que vous êtes prêt à déplacer la machine? Bien sûr. La machine va se déplacer par elle-même vers le point de déplacement que vous avez fait et ensuite vous pouvez simplement appuyer sur Rungecode de nouveau et la machine va continuer de où vous l'avez pointée de commencer. Voilà ce qui conclut la section CNC de la présentation du logiciel SilverCodeCNC. Dans les prochaines vidéos, nous allons regarder le paramétrage avancé de la machine ainsi que l'activation des licences PC.